... ... ... ... Vous avez gardé un petit peu certains éléments de l'ancien local, vous avez transféré ? Oui, oui, on a gardé... Vous avez gardé les livres, vous avez gardé les documents, la bibliothèque est conservée, donc... Il y a, bon, une armoire qu'on n'a pas pu, parce qu'elle était trop obligée, donc on a sacrifié... Mais le contenu, vous ne l'avez pas sacrifié ? Non, non, quand même pas. D'accord, donc vous entretenez à la fois le souvenir de l'Irako, et puis en remontant plus haut, le souvenir aussi de son maître dans les romans, donc on remonte déjà aux années 30, donc on a une sorte de perspective sur 70 ans en fait, 75 ans. Au niveau de l'étude, disons qu'on a un petit peu lâché prise sur certains domaines, parce que ça, ça demande beaucoup de l'investissement, et comme pour l'instant, moi je travaille, il y en a pas mal qui travaillent, donc c'est vrai qu'on fait moins ce qu'on appelle les rameaux, les... Et puis, c'est ça, ces petites choses, quoi, des analyses très détaillées, quoi. Oui. Mais on a quand même conservé, on a voulu ne pas que... Moi j'ai voulu reprendre la présidence pour que l'association perdure quand même. Bien sûr. Et qu'un jour, si on avait quelqu'un qui avait le temps de poursuivre un peu plus, quoi... Vous êtes présidente depuis une vingtaine d'années, maintenant ? Ben, depuis 92. 92, c'est ça ? Oui, vous étiez venue au congrès dans le Boulin ? C'est relativement au passage de Mont-de-Nord, quelque part, il y avait des aspects, oui. Donc vous aviez confié cette photo. Alors cette photo, justement, c'est la photo, c'est une photo qui remonte aux années 40, ça. C'est la photo avec le fondateur, les romans, le collège d'astrologie, il est tout en haut, là. Et puis, donc, ces dames qui l'accompagnaient, puis c'était un milieu quand même assez... Et il y avait une ancienne élève qui était venue nous voir à l'association. Et là, vous avez des photos, justement, du congrès d'Angoulême. Dont on va sortir bientôt les films. J'ai vu ce matin Mme Chambaud. Donc elle va faire ce qu'il faut pour... Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ces dames, justement, qui ne connaissent pas très bien, est-ce que vous pouvez faire un effort de nous expliquer ce qu'est la pensée de Néromand, déjà ? Quel est son apport ? Qui était-il ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et pourquoi sa pensée est importante pour l'astrologie ? Je crois qu'il a amené pas mal de données scientifiques, compte tenu de sa formation. Il était ingénieur des mines, je crois, de métier. Donc il a donné un apport un peu plus scientifique à l'astrologie, puis des données un peu plus techniques, quoi. Et comment ça... Assez ardu, d'ailleurs. Voilà. Alors, vous pouvez donner des exemples de ces apports ? Au niveau des calculs, je pense. Ben oui, qu'est-ce qu'il a apporté, justement, qui peut encore être utilisé, et que vous utilisez encore dans votre enseignement ? Il y a la spirale évolutive... Oui, alors ça, c'est un système des prévisionnels. Oui. Alors, moi, je ne sais pas si on parle plus... Non, mais, quand même... On va faire des couplures, là. Non, non, mais... Ça existe depuis combien de temps, le collège ? C'est une association, c'est ça ? Oui, loi 1901, c'est pour ça qu'on a... Non, mais ça, c'est un autre problème. Pour l'instant, on parle de l'enseignement, de la pensée du maître... Vous en connaissez peut-être plus que moi, vous sauriez mieux l'expliquer. Non, non, mais peut-être, mais je veux dire qu'actuellement, donc, dans le cadre de ce collège astrologique... Ils ont encore perdu un petit peu, si vous voulez, au niveau de l'enseignement, dans les détails, quoi. Est-ce que vous enseignez toujours une astrologie qui est en rapport avec les romans, ou est-ce que c'est une astrologie qui est devenue plus traditionnelle, en fait, plus normalisée, si vous voulez, en fait, compte ? C'est-à-dire qu'on pioche un petit peu dans tous les livres, et les nouveaux qui viennent, quoi, comme la dame, et tout ça, on leur a parlé quand même de la spirale. Ah, quand même ? Oui, oui. Parce qu'il y a une dame qui la maîtrise bien, donc là, j'en ai un exemplaire, là, qui sait, de toute façon, et qui la positionne. Alors, montrez-nous, justement, à quoi ça ressemble, parce que vous avez dit, c'est très connu, ce dessin. C'est en plastique, c'est plastifié, je ne sais pas. Ça, nous, on en avait fait des tirages. Voilà. Ah oui, voilà, Ekel, oui. Alors, expliquez-nous, tenez, mesdames, elle va nous expliquer un peu la technique de la spirale évolutive, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est un peu le clou de leur enseignement, c'est un mode, une méthode prévisionnelle assez révolutionnaire. Voilà, donc, moi, je peux vous expliquer, mais enfin, puisque madame... Parce que lui, il avait ça, de son enseignement. Voilà, c'était ça. Ça, je ne pouvais pas du tout le maîtriser. Voilà. Ça, j'attends la retraite, c'est ça. Je ne suis pas capable de, si ça me reprend, de faire des efforts là-dedans. Oui, ça c'est... Je m'étais amusée à en fabriquer quelques-uns avec de l'agglomérée. Donc ça, c'est une nouvelle édition, c'est ça ? Oui, qu'on avait fait... La table d'émeraude. C'est pour calculer l'ascendance, non ? Non ? Oui, ça doit être pour... Je ne sais plus si c'est... Bon, expliquez-nous la spirale évolutive à nos deux amis, là. La spirale, il se pose sur un thème, on reprend la thème au réserve. Voilà. Parce que ça, c'est quand même un apport intéressant de ce Né-Roman. Donc voyez-vous, Né-Roman, il est l'auteur de cette ouvrage, par exemple. Donc ça se positionne sur le MC, comme ça. Non. Et en fonction de ça, on voit, d'après les âges de l'existence, les points importants où il y a des planètes, qui vont être des événements marquants dans la vie de la personne. Enfin, de ce que j'ai retenu, moi. Mais la spirale, c'est une spirale, donc c'est-à-dire qu'il y a un... C'est l'évolution du MC natal, c'est ça ? L'arc parcouru par le MC. Mais c'est fondé sur la vitesse de cicatrisation, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a un processus de... Au début de la vie, c'est plus rapide, et plus le temps passe, plus c'est lent. C'est-à-dire que les progressions ne se font pas régulièrement, ça va en accélérant, ou en vie, ou en décélérant. Les directions évolutives, donc après, en fonction des âges de la vie, et tout ça. Et ce qui permettait de faire, alors lui, ça, son calcul de révolution solaire dans les romans, était basé aussi sur ce calcul-là. Et on les trouve moins fréquemment dans les logiciels actuels, sur les révolutions solaires, elles sont rarement faites par elles. Parce que lui considérait qu'il refaisait la révolution solaire d'après le thème natal, alors que les autres astrologues le font d'après le lieu où on se trouve. Oui. Ce qui est tout à fait différent comme calcul. Alors savoir lequel fonctionne le mieux, honnêtement, je n'ai pas assez travaillé la question, enfin vraiment au cas par cas. Oui, parce que la révolution solaire, en effet, c'est, d'ailleurs les gens, il y a des gens qui se déplacent justement pour que les maisons de la révolution solaire soient dans des, soit, soit, s'ils vont en Chine par exemple, et bien les planètes ne seront pas dans la même maison, donc ils échapperont à certaines choses, ou bien les maisons agiront sur un domaine qu'ils ont voulu, et pas sur le domaine qui aurait été celui qui aurait été en activité s'ils étaient restés là où ils sont nés. Par contre vous, alors l'autre système, c'est comment ? Vous pouvez nous expliquer l'autre système de révolution solaire ? C'est-à-dire moi j'en sers pas trop compte, à la limite, comme je n'ai pas le logiciel qu'on a actuellement, n'est pas avec les directions évolutives selon Donner Romand, moi-même qui suis entêtée, le jour anniversaire je fais simplement des transits pour faire un petit peu, je m'occupe surtout des transits, ce qui équivaut à peu près à ça. On le trouve facilement ça ? Non ? Ben non, ils le trouvent ici, c'est eux qui le fabriquent, enfin vous pouvez en avoir une photocopie. Ben à l'époque on l'avait fait avec ça, on peut le faire en photocopie dans une librairie. On peut vous le procurer en tout cas, il n'y a pas de souci. Ou alors en réalité vous savez comment ça se passe, on vous donne photocopie, et puis vous allez dans un magasin de photocopie, et ils vous le photocopient sur un transparent. Voilà, voilà, voilà. Donc madame, vous en avez là en stock des photocopies de ce truc-là ? Il ne me reste qu'un exemplaire comme ça, en transparent. Non mais en normal, sur papier. Sur papier, c'est-à-dire qu'elle ne sent peut-être pas si nette. Mais ce n'est pas grave, à partir de ça elle en fera un transparent à l'huisson. Sur papier c'est surtout de comme ça quand même, je ne connaissais pas. Elle est friande de toutes les gadgets. C'est bien. Ah moi j'ai expérimenté. Voilà, c'est ça. C'est d'une façon de... Oui, c'est vrai que... Oui, parce qu'à la limite on peut aller dans n'importe quel des trucs, où c'est le vert, etc. Oui, on pourrait peut-être en faire, ou vous lui envoyez par la poste, ou à l'huisson. Vous avez internet ? Non, mais de toute façon... Non, parce qu'elle n'a même pas de mail en fait, Anne-Marie, le sage de la haie. Oui, parce qu'autrement elle aurait pu vous l'envoyer par mail. Je ne suis pas très très douée là-dedans, alors... J'ai un peu peur de tous les virus et de tout ça. Mais il vaut mieux le faire de chez quelqu'un d'autre, comme ça vous ne risquez pas de... Non, non, c'est vrai que ça demande de l'investissement et tout, et j'ai des obligations familiales qui ne me permettent pas de me disperser de toi. Bon, alors M. Racco, évoquez-nous un peu le personnage de M. Racco, qu'il est derrière vous là, voyez-vous ce personnage là, ce petit monsieur. Il a essayé d'être, donc ça je connais... Voilà ce monsieur... Non, non, regardez-le simplement. Il a essayé donc d'être, de s'installer comme astrologue à Sainte d'abord. Ah oui, d'accord. Et ça n'avait pas bien bien marché, je pense. Et après donc il est revenu sur la Rochelle, et là il a fondé le collège après, le 21 janvier 1972. Alors il est même arrivé, je crois... Il avait calculé l'heure de naissance du collège, à 1945, temps universel, que ça corresponde à certains aspects, je crois. D'accord. Et lui a été ancien élève de Donné-Romand. Oui, il a vraiment été, il a vraiment fréquenté Né-Romand. Oui. Et il avait trouvé que pour lui-même, par rapport à des problèmes de santé... Alors il a obtenu un prix, il a fait un manuel qui a été couronné par l'Académie de Lutèce. C'est remarquable, c'est qu'un astrologue... Il y a les bons prix qui sont au mur. Oui, donc ça c'est remarquable qu'il ait obtenu un prix pour un livre d'astrologie. Vous l'avez ce livre ? Oui, ça peut-être. Vous pouvez nous le montrer, parce que c'est quand même un cas unique d'un livre qui est couronné par une académie littéraire. Don-Romand, c'est ça ? N-E-R-O-M-A-N Ne tenez pas, c'est lui le bouquin. Rappelez-moi votre prénom. Liliane. Voilà, Liliane, j'avais oublié déjà. Ah oui, d'accord. Et donc, depuis que vous fréquentez cet endroit, vous n'aviez pas entendu parler de Donné-Romand ? Ben, si, je pense que Mireille nous a indiqué, ça c'est sûr. Et comme moi, ça ne fait que quatre fois que je viens. Ah oui, d'accord. Et depuis deux mois, je ne suis pas venue à envoyer le professeur. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Mireille n'a pas tout à fait cette culture, parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas été versée dans notre professeur. Ah oui, parce que Mireille n'enseigne pas, elle enseigne finalement l'astrologie. Enfin, l'astrologie, enfin les bases, disons, mais pas le spécialiste, parce qu'elle ne connaît pas. Donc moi, pour l'instant, on est arrivés aux maisons, oui, on nous fait connaître. Oui, c'est les rues. Les bases. Oui, les bases, qu'on appelle les bases, oui. Ah oui, vous êtes dans le début. Ah, tout à fait au début. Ah, d'accord. J'ai quatre cours, vous l'imaginez, mais comme, il y en a qui ont plus, qui suivent ces cours depuis plusieurs années. Ah non, que des fois, j'ai regardé sur toi. J'avais entendu parler, mais... Oui, les maisons à... Mais il est d'origine. J'ai quelques livres qui sont évoqués, ce qu'elle n'a pas... Mais il est d'origine, d'ici, c'est sa région ? Non, des romans. Non, 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 il était à Paris. Non, non, c'est Racco, mais Racco, lui, c'est lui qui a travaillé ici. Les romans, il n'était pas du tout sur la Rochelle. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des des romaniens, il y en a dans toute la France, il y en a eu beaucoup. Il y avait Armando, notamment, qui était... Oui, mais enfin, il y avait Max Duval, il y avait... Et quelle France ? À Paris, il y avait Daniel Claude, il y avait... Actuellement, il y a Guy Maillé-Rès, enfin, il y a Serge Marège, enfin, il y a des tas de gens qui se revendiquent de ce personnage. C'était un pseudonyme, il s'appelait en réalité Maurice Rougis. Les romans, c'est un nom de plume. Vous, vous enseignez par rapport à cette... Supposément, mais finalement, il semblerait qu'ils aient mis beaucoup d'eau dans leur vin, et qu'actuellement, ils enseignent une astrologie plus classique, en fin de compte. Oui, il est paru pendant la guerre, il est paru en 1943. C'est déjà un délicat qui veut voir votre délire, et puis après, on ne la retrouve pas. Voilà, celui qui était important, c'est l'astrologie sur le don des romans. Voilà, c'est celui-là qui a été couronné. Voilà, tout à fait. Donc, il a été couronné par l'Académie internationale de l'UTES, médaille de Vermeil, 1980. Il était tout fier d'avoir cette consécration pour un ouvrage, quand même. Et donc, il avait carrément appelé ça l'astrologie des initiés, selon don des romans. Vous cherchez quoi, là ? Il y a ça, j'avais en photocopie seulement. Celui-là, il a dû s'évaporer, à mon avis. Sans doute. Oui, oui, d'aucun... Il y a celui-là, mais ça, c'est qu'une photocopie. D'accord. Mais nous, on a beaucoup de photos de... Je pourrais vous les envoyer, Anne-Marie. On a beaucoup de photos de Didier Racco. Parce que nous, on avait organisé des réunions de travail au rue du collège, dans les années... Fin des années 70. Donc, vous pourrez les coller aussi sur votre mur. Vous enverrez ça par Internet, évidemment. Non, je plaisante. Bon, je propose qu'on s'assoie un petit peu, là, maintenant, et qu'on passe à une... Ça va en goût de commencer, là. Donc, vous orientez... Non, le problème, c'est que je ne me sentais pas trop... On va vous mettre en condition, voilà. Et puis, il y a pas mal de gens qui sont partis, qui ont tenu de l'âge, c'est ça. Voilà. Donc, on vient de faire une sorte de récapitulation un peu rapide, du passé, donc les grandes dates, etc. Maintenant, on va essayer de voir comment vous... Quelle astrologie vous défendez, actuellement ? De toute façon, c'est l'astrologie, quand même, dans le même style, que l'on appelle... C'est traditionnel, je pense, c'est ça ? Oui. Mais enfin, sous ce terme-là... Et là, la personne, actuellement, qui a bien voulu nous donner des cours, parce que c'est un investissement, et c'est ça, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire plutôt. Elle est adepte, plutôt, elle prône la domification placide. Alors que dans les romans, c'était plus le campanus. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, rapidement, qu'est-ce que c'est que cette polémique entre les différences ? Alors moi, j'avais... Si mes souvenirs sont bons, que ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que dans des livres, j'avais vu que si on prenait placide, ça voudrait dire que les Inuits et certaines populations du nord du cercle polaire ne pourraient pas avoir de thème de naissance. Oui, il y a ce débat là-dessus. C'est un petit peu aberrant. Alors ça, c'était un débat important entre les domifications de ce que j'ai retenu. C'est vrai. Mais Campanus avait aussi certains problèmes du même genre, en fin de compte. J'en ai parlé hier avec M. Dufour, justement. Alors lui, on parle beaucoup de cette question. On a discuté pendant trois heures avec moi hier soir. Par contre, on a les quatre points principaux qui sont au même genre. D'accord. La S... Bien sûr. C'est le passage du 4 au 12 qui fait problème, effectivement. D'ailleurs, c'est pareil pour le Zodiac. Parce que sur le plan symbolique, les quatre saisons, on sait ce que c'est. Maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de chaque saison, est-ce que c'est légitime de diviser en trois ? Est-ce qu'il y a vraiment douze mois vraiment bien différents ? Ou est-ce qu'il y a surtout quatre saisons sur le plan symbolique ? Je ne parle pas du calcul, je parle de... Est-ce que... On a tendance en astrologie à oublier les quatre saisons, le printemps, l'été, et puis on parle des douze signes. Voilà. Je pense qu'elle en parle aussi quand elle fait ses cours. Vous parlez de qui, là ? De Mireille, la personne qui n'est pas là, malheureusement. Mais elle aurait peut-être été plus à même d'expliquer que moi de l'astrologie. Parce que... Moi, j'ai pris la direction, disons, un peu plus administrative. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Oui. Il ne faut pas que le collège, disons, disparaisse. Mais au niveau de l'astro, disons, que je ne suis pas trop... D'accord. Mais donc, vous ne donnez pas de cours, vous ne pratiquez pas l'astrologie ? Ah non, non, non. Enfin, si, je viens aux séances du mercredi. Oui. Je fais toujours partie... Alors, comment se déroulent ces séances du mercredi ? Donc, le mercredi, on prend un thème de quelqu'un qu'on connaît... Expliquez-nous, parce que c'est intéressant que d'autres personnes... D'un personnage connu, et puis on étudie en groupe pour essayer d'apporter nos points de vue différents les uns des autres, quoi. Voilà, un personnage connu d'actualité ou célèbre. Oui, ou alors quelqu'un qu'on connaît dans l'environnement, ou des enfants. Vous voyez venir parfois au réunion du mercredi, François ? Ça fait loin. C'est vraiment très loin ? Oui, à 5 ans. De temps en temps, vous pouvez peut-être préparer un cas intéressant, mais... Moi, je ne suis pas très comme ça, à faire les cas. Oui, ça c'est un problème, hein. Est-ce que c'est intéressant de faire des études de personnages connus ? Alors, qu'est-ce que... Moi, ce n'est pas que des personnages connus, ça peut être dans des moments, quand il y a un truc d'actualité, quoi, qu'ils interpellent ou autre. On s'est amusé à chercher quand il y avait des élections présidentielles. Moi, il m'a intéressé sur le cas, parce que... Moi, par contre, sur Nicolas Sarkozy, mais ça c'était un peu une intuition personnelle, je me suis dit qu'il a deux bons aspects sur certaines choses. Et je me suis dit, il a peut-être des chances d'être élu, parce qu'il avait des... je ne sais plus dans... Il faudrait que je regarde le thème. Ben, aller le chercher, c'est... Mais saisir les... C'est possible. Au niveau... Amusant, c'est le mot qui prend... Vous ne devez pas être les seuls à le calculer, vous ne croyez pas ? Non, mais moi, je pense que c'est... Non, mais... Non, moi, c'était... Enfin, ma réflexion, mais après... Non, non, ça vous prenez le... Je m'étais amusée à spéculer sur les aspects qu'on pourrait dire dans certains livres, qu'il saisissait les opportunités de ce qui se passait dans le monde, et c'est un peu ce qu'il fait, quoi. De savoir bien utiliser ce qui se passe pour en tirer parti, quoi, disons. Quelque part. Donc, il est bien... Il correspond bien à son thème, la Présidente Marie-Lessage ? Pour moi, c'est ce que je pensais dans, notamment, cet aspect de Saturne avec la conjonction Jupiter-Levanus. On va quand même la montrer. Et ça, c'est un... Vous le faites calculer par un logiciel, c'est ça ? Oui, sur un petit logiciel qu'on avait, parce que celui-là... C'est un logiciel qui est spécialement fait pour votre école ? Ah non, 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 non. Ça, c'est un logiciel du commerce qu'on a fait. Donc, ça, c'est Nicolas Sarkozy. Qui est assez simple, et puis que... Vous l'avez ? Oui, il est bien. Ah oui, ils sont bien, c'est bien. Parce que des cartes sont visibles, c'est en soi que j'aimais bien ça. Mais par contre, il n'y a pas de... Parce qu'autrefois, nous, on avait plus des thèmes un peu plus compliqués à faire à la main. Oui, j'ai fait la main, les liens aussi au début. Ça, c'était les termes... Mais on a appris, par contre, ce qui nous a beaucoup servi à la main. Voilà ce que j'avais vu, moi. Pluton, Sextile, MC, Angémo, Maître, Mercure, Chambardement économique et social, favorable à la carrière et tout ça. C'est ce que j'avais cru voir, moi, dans certaines choses. C'était avant l'élection ou c'était après l'élection ? Avant l'élection qu'on avait étudié. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Bon, là, il n'y a pas les dates parce que le logiciel ancien n'avait pas de piles. Mais on l'avait étudié avant l'élection, ça, c'est sûr. Et moi, j'avais parié sur lui. Est-ce que vous aviez regardé son cycle solide, progressé ? Qu'il était en fin de cycle. De mille dates, c'était vraiment la même chose. Alors, les progressions, ce sera avec les directions évolutives qu'on vous le feriez. Vous avez appliqué les directions évolutives, la spirale évolutive sur le cadre de Sarkozy ? Peut-être, mais je ne me souviens pas. Alors, moi, je ne suis pas très apte à la prise de notes. On a compris. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, ça ? Alors, voyez-vous, elle vous demande... Le MC, on le met là-dessus. On le met là-dessus. Alors, expliquez-lui, parce que... Alors, ça, par contre, le Sarko, on le met là-dessus. Là, tu as le sang. Tu le mets sur le MC. C'est pour ça que j'ai marqué. Ah, voilà, voilà. Mais MC, MC. Voilà. Il faut que tu mettes sur le MC avec ça le sang. Ça peut être plus. Et comme ça, tu vois qu'il y a eu des événements importants à 51 ans, normalement. Alors, ce qui peut correspondre à tel aspect dans telle maison. Ah, oui ! C'est vraiment bien. Tu peux voir dans la maison 7, les autres. Je n'ai pas mon tête, là. Et lui, là, au niveau... Dessinez-le, si vous voulez. Comment ? Mais on peut le... Si tu as ton heure de naissance, on peut voir. Ah, oui, oui. Vous avez un logiciel ? Ah, oui. Ici ? Oui. Indication. Le triangle mineur. Là. Il y a un cerveau aussi. Il y a un cerveau aussi. Non, parce qu'on avait un prof qui nous avait simplifié aussi certaines cartes. Voilà, la très belle bibliothèque de leurs amis d'astrologie, donc, effectivement. Il y a quand même beaucoup de choses. Un prof de maths qui nous avait simplifié les cartes. Et quand on le dit à la main, on les ordre. Deux grandes bibliothèques, deux grandes armoires consacrées au bouquin d'astrologie. Donc, nous sommes rue de la Pépinière, à la Rochelle, à la salle de Milcombe, qui est raccordé, au premier étage, un local qui est réservé à l'astrologie. Donc, c'est quand même assez remarquable. Est-ce que c'est une salle de la mairie, ici ? Oui, c'est un local qui nous est gracieusement mis à disposition par la mairie. Parce que nous sommes l'association de 1901. Mais finalement, ils ont fait ça pour beaucoup d'associations ou il n'y en a que très peu ? Il y en a quelques-unes, quand même, sur la Rochelle. Et puis, nous, on avait un ancien local. Donc, ils l'ont repris. Ça vous donnait des droits ? Ils l'ont repris. Donc, on a fait les efforts nécessaires de communication pour arriver à maintenir. C'est grâce à vous que vous avez maintenu ? On a maintenu, oui. On a été faire des démarches auprès de la mairie. Et puis, ils étaient d'accord, d'ailleurs, pour ne pas nous... Soit partager un local, soit les gens de l'association voulaient garder un local indépendant. Donc, on a, à ce moment-là, opté pour... Il n'y a pas eu de réaction contre l'astrologie, spécialement ? Ah non, 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 la mairie de la Rochelle est ouverte à ce genre de truc, quand même. Oui, c'est cela, d'accord, oui. Non, non, on n'a pas de porte fermée par rapport à la science elle-même. Vous pouvez recommencer. Moi, ce que j'aime bien, c'est comparer un petit peu, faire une complémentarité avec la numérologie. 49,50, là. Ah bon, voilà, ça c'est un scoop, ça. Oui. Et c'est ce que voulait Didier Racourt. Parlez-nous un peu de ce projet astrologico-numérologique, Anne-Marie, le sage de la Haie. Vous pensez que la numérologie vient compléter l'astrologie ? Oui, et que ça peut permettre d'aider pour les datations, pour... sur les plans de vie. Je l'ai travaillé sur moi-même, d'ailleurs. Quand j'avais pris la présidence du collège, j'étais en année 6, mon camp. Et vous pensez que Didier Racourt... Et ça correspondait à mon honor. C'est vrai que M. le roman, lui, il a écrit sur Platon, il a écrit sur les chiffres, il n'a pas écrit que sur l'astrologie, des romans. Oui, il a écrit sur le nombre d'or aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu l'éducation quand même quelque part. Et le vœu de Pieux de Didier Racourt, c'était qu'un jour, sans le savoir, il avait le même souhait que moi, et il voulait que la numérologie rentre un peu dedans. Donc, moi, j'ai travaillé par moi-même. Je m'étais fait faire un thème par un numérologue qu'on connaissait, Jean-Claude Mermot, et comme je trouvais que ça n'allait pas assez vite, entre-temps, j'ai appris un petit peu, et ça m'a servi parce que... Vous avez une numérologue assez connue, qui est la nièce d'André Barbeau, Martine Barbeau, qui était au Sable d'Alonne. Ça, je ne savais pas, non. Moi, j'ai entendu aussi, j'ai été à une conférence de M. Fermier, j'ai lu pas mal de bouquins, donc c'est pareil, je plonge un peu à droite à gauche. Louvigny, et puis un petit peu... Donc, je fais 30% numérologie, 30% astrologie, parce que le reste, ça ne demanderait un investissement. Et Mireille, elle est d'accord aussi là-dessus, sur cette... Ah oui, elle a pratiqué aussi la numérologie. Alors, pouvez-vous nous expliquer, parce que nous, on s'intéresse à un dossier là-dessus actuellement, sur les providences, sur les combinaisons comme ça. Alors, qu'est-ce que... Il y a Kevin Kinavery aussi, qui est un des maîtres... Alors, expliquez-nous les raisons profondes qui justifient d'associer l'astrologie à la numérologie. Disons que ça permet un calcul facile, mathématique, et plus simple. Ben oui, c'est ça. Moins complexe, disons, et plus rapide. Par exemple, Stanley, je suis dans les 5. Donc, partant sur ce biais-là, j'ai dit, on téléphone que d'un coup, pour faire quelque chose sur l'histoire du collège. Donc, je me dois de l'accepter, de faire l'effort de l'accepter. Parce que, dans l'année 5, par exemple, il faut éviter de faire de la dispersion, surtout si on a beaucoup de chiffres 5. Et, par contre, accepter des opportunités qui pourraient s'avérer positives dans l'existence. Avec l'astrologie, vous auriez trop d'éléments ? Disons que ça permet d'affiner et puis de simplifier pour des gens comme moi, pour l'esprit un peu moins, disons, élaboré. Vous n'êtes pas tenté par la numérologie, vous, Françoise ? C'est mon chiffre de chemin de vie, le 5. Non, d'accord, moi. Vous pensez que c'est... Alors, ça me parle, ça m'a parlé ce que vous m'avez dit. Et j'ai beaucoup apprécié aussi des transitions, des cycles de transition, des 3 cycles formatifs, productifs et moissons, de Kevin Kiedavry, où il dit que c'est l'année 1, qui est l'année personnelle la plus marquante quand on change de cycle. Et ça, je l'ai vérifié, c'est vrai qu'on voyait que le cycle commençait à s'installer. Vous êtes plus éloquente sur la numérologie que sur l'astrologie. C'est plus facile pour moi. Ça vous parle plus. J'ai plus celle, c'est la maison 3. Vous savez mieux vendre la numérologie que l'astrologie. Oui, parce que l'astrologie, c'est plus difficile pour moi. C'est beaucoup plus complexe, c'est vrai. Par rapport à mon cerveau. Mais les fondements ne sont pas les mêmes non plus. Non, c'est un état bien. Parce que dans un cas, on tient compte des réalités astronomiques, d'un autre temps, on tient compte de quoi ? Du nom de la personne ? C'est des symboles aussi, de toute façon, quelque part. L'astrologie aussi est basée sur les symboles. Qu'est-ce qu'une planète ? C'est une analogie par rapport à ce que donne la planète et comment la vie soi-même. Et la numérologie, c'est pareil, c'est des symbolismes par rapport à des nombres, par rapport à des lettres. Et on a vérifié aussi avec des amis qu'en vérifiant avec le prénom usuel et le nom de naissance, on arrive à des chiffres manquants beaucoup plus facilement. Alors qu'il y a certains numérologues qui ne disent pas qu'il faut scinder en deux. Et prendre ça pour avoir beaucoup plus facilement des chiffres, ce qu'on appelle 10 karmiques, c'est-à-dire des chiffres à travailler. C'est le but, quoi. Et c'est pareil, l'année personnelle en numérologie, elle est importante dans le mois, le total qui fait 1, par exemple. Pour une année 5, puisqu'on parlait d'année 5, 5 et 5, 10, ça va être mai, et surtout la fin du mois de mai, qui va être le point crucial de l'année. Il y a des années où il y en a deux, par exemple. Pour calculer l'année, l'année en cours, on ne commence pas par l'anniversaire ? J'avais entendu. J'avais entendu comme ça. On calcule le jour de naissance, le mois de naissance, c'est l'année universelle, quoi, par exemple. Tu ajoutes 2009, et puis il faut garder les sous-nombres. Il est très important de garder les sous-nombres en analogie au tarot. Oui, mais ça ne commence pas à la période anniversaire, anniversaire, anniversaire. J'avais entendu ça aussi. Il y a ces cycles-là aussi. Et puis c'est pareil, l'année, par exemple, une année neuve, et puis une année personnelle, elle continue, elle commence à fonctionner dans les trois derniers mois de l'année, quoi. Elle commence à s'implanter, quoi. Puis il y a des transits magiques, tout ça. Mais c'est pareil, il y a des trucs dont on oublie un petit peu. Parce qu'entre les apprends... Et pour Sarkozy aussi, vous avez étudié sa numérologie ? Moi, je me suis amusée, oui. Il doit être... C'est en CHCV 224, oui, chemin de vie 224, c'est ça ? Donc il a un cycle productif 28-10... 1, 1, puisque c'est le mois de janvier, donc un chiffre 1 en premier, en cycle productif 28-10-1, et en cycle de moissons, qui commence vers 56 en 8 mois, grosso modo, quoi, mais dans l'année 1, personnel 1, marquant. Donc, c'est le... 1955, c'est du 22. Donc, soit association, soit conflit, selon comment on vit, etc. Et il a du 11-2. Théoriquement, il devrait faire de grandes choses pour l'humanité. En maître spirituel. Je connais juste quelque chose comme ça. Il devrait. Je n'ai pas approfondi la numérologie. Et il a un honneur, lui, en quatre. Alors, certains parlent de la quatre comme de la patrouille, c'est pareil. D'autres, le foyer et la famille. Et donc, lui, il devrait laisser, si on en juge par l'astrologie dite karmique ou psychologique, un petit peu laisser estomper l'orgueil du nœud sud en 10. Mais ça, l'histoire du nœud sud et du nœud nord, ça n'intéressait pas les romans, ça. C'est plutôt l'astrologie karmique qui fait ça actuellement, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez adopté cette histoire du nœud sud, du nœud nord, qui correspond quoi ? Au karma d'arma ? Oui, des problèmes que l'on... On ressent dans l'existence. C'était le but à travailler. Je ne sais pas si le nœud romans a contribué à ce système ou si c'est ce qu'il avait adopté. Parce qu'il est très utilisé par beaucoup de chance. Vous-même, vous l'utilisez ? De toute façon, moi, je ne le dis pas. Je ne le limite pas. Je ne le limite pas. Le nord-de-sud, les psy, les zodiacales... Oui, les nœuds lunaires, oui. Oui, vous l'utilisez ? Même actuellement, je l'utilise. Je trouve que le passé, il revient beaucoup. Du fait qu'il passe en Lyon. Et en plus, il se rapproche des bullions. Donc, même avec les deux zodiaques, il est toujours en Lyon. Et après, il passe en cancer. Donc, ça touche les luminaires. Et moi, je trouve qu'on se rattache vraiment au passé en ce moment. Et le passé qui revient. Moi, personnellement, j'ai ressenti que même si on ne tient pas compte du fait que disent les gens ce qu'on appelle karmiques, au niveau, disons, même ne serait-ce que psychologique, c'est des secteurs de vie et des efforts à travailler et à essayer de dépasser. Ce qui n'est pas évident du tout. Donc, s'il comprend bien, vous utilisez... Et là, je rejoins la numérologie, par exemple. Parce que j'ai mon nœud nord qui, je remets le... Sur du vécu personnel, mon nœud nord transitait aux environs de 37 ans, puisque c'était 5 d'où. Il transitait au même endroit et j'étais en année 6 manquant. Donc, pour moi, ça se rejoint, les calculs. Qu'est-ce que pas... Les efforts à faire. Parce que j'ai un carré de Mars au nœud, moi. Donc, ça correspond tout à fait pour moi. Mais l'arrivée à l'expliquer, bon, après, au niveau de la subtilité, c'est moins évident. Vous êtes vraiment une astro-numérologue, là, quand même. C'est-à-dire que vous comprenez votre carré par rapport à la numérologie, c'est ça ? Au 2. Voilà. Les 2 se rejoignent et permettent de vérifier, quoi. Enfin, de presque se dire, mais c'est fabuleux, quoi. Après, ça dépend s'il reçoit des aspects positifs, ce Mars. Ben, il est carré, moi, donc c'est important.